Musique Et bonjour bonjour les investigatrices et investigateurs, bienvenue dans ce quoi qu'il y a dedans, ce déballage, ou plutôt rétro-déballage, comme je vous l'ai dit lors de ma vidéo. Hier sur une partie test de Cthulhu, Death May Die. Ben oui, je vous avais expliqué, je n'avais pas eu le cœur d'attendre, de libérer la table, de me poser pour faire un déballage comme je fais d'habitude avant de faire des parties test ou de me lancer dans des campagnes et autres joyeustés. Donc pour mémoire, le jeu je l'ai reçu samedi. Là nous sommes jeudi. Donc on se fait un petit rétro-déballage. Alors qui dit pédalage à l'envers, on va commencer par la fin. C'est-à-dire que là, vous voyez le matériel déballé en grande partie sur Cthulhu, Death May Die. Très bon jeu, je le sens particulièrement bien celui-ci. C'est un jeu de... Ben non, je vous dirai tout ça quand on ouvrira la boîte, ou plutôt qu'on la refermera en fin de vidéo. Alors il va y avoir un petit avantage quand même à faire ce genre d'opération de déballage. C'est que maintenant que je connais bien les figurines, que j'ai tripoté un petit peu tous les jetons, les tuiles et tout ça, j'ai un œil vraiment différent sur le contenu. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on déballe complètement un jeu et puis qu'on appréhende tout de suite les différentes composantes. Donc là, ça peut être assez sympa. J'ai même des éléments de comparaison, des choses qui me sont venues à l'esprit. Pour ce Cthulhu, Death May Die, alors habituellement, je finis la vidéo de déballage par un survol des règles. Ben là, on va forcément commencer par ça. Donc ce livre de règles, déjà la première bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pages, 20 pages en fait. Je croyais que ça allait être un jeu beaucoup plus touffu en termes de règles et pas du tout. Donc, comme d'hab, la table des matières, tout le matériel qui est détaillé et puis ensuite, un petit aperçu. Alors, en parlant d'aperçu justement sur ce livre de règles, on voit qu'il y a des gros pavés, que ce soit des gros pavés de dessin qui prennent pas mal de place ou gros pavés aussi de fluff sur l'éventuelle histoire. Les schémas sont aussi assez gros. Donc sur une page, ça prend beaucoup de place et c'est dire que les règles ne sont pas si touffues que ça. Alors non seulement elles ne sont pas touffues, mais en plus, elles ne sont pas compliquées du tout. C'est très très bien expliqué. Vraiment, tout est très bien détaillé. Bravo au concepteur. C'est super clair. Police de caractère suffisamment grosse. Assez explicite. Et puis alors, à plusieurs endroits, il n'y en a pas tant que ça, mais on a quelques exemples qui servent très très bien les règles. Et on a toujours des petits rappels. Moi, j'adore beaucoup les dessins qui sont disséminés comme ça sur les pages parce qu'on reste systématiquement dans l'ambiance au fur et à mesure qu'on lit la règle. Donc, comme d'hab, sur une règle, un livret bien foutu, on nous détaille, bien sûr, l'aperçu du jeu, le pourquoi du comment on fout les pieds dans un bâtiment actuelu des médailles, le principe des épisodes, parce que c'est un jeu qui ne se joue pas en campagne, mais épisode par épisode, tout est séparé. Le grand ancien, on peut affronter dans la boîte de base deux grands anciens différents entre Tulu et Asture. Puis ça donne un petit peu envie. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui commencent toujours, avant même de déballer complètement l'ensemble de la boîte, ils s'intéressent d'abord vraiment à la règle et le fait d'avoir les visuels comme ça, ça met vraiment en appétit. Après le plateau Histoire, qui sert principalement au mythe, le principe des cartes découvertes, histoire, ou bien d'emmener des compagnons, ou bien d'avoir un petit peu de matériel avec nous, qui dit que Tulu dit mythe, qui dit mythe dit sale pourriture, vermine de pourriture, et là, il y en a. Comme d'hab, à chaque fois, il y a notre fameuse phase de mythe auquel on n'échappera pas. Les différents types d'ennemis, figurines et puis les fiches. Ensuite, nos héros, investigateurs. Et là, pour le coup, ça a été une très très bonne surprise. Moi, j'associais systématiquement jusqu'à présent dans ma gamme de jeux, que Tulu égale FFG. Non. Là, Tulu égale Age Simon, cool mini hors-note donc. Et le choix du type d'investigateur a été particulièrement bien pensé. C'est vraiment très très frais. Ça renouvelle grandement notre... Ce que l'on connaît de la gamme habituelle, on verra sur les fiches. En tout cas, ces investigateurs, ils ont du stress, des blessures, des compétences, de la santé mentale, puisque là, c'est vraiment la santé mentale qui va être au cœur de nos aventures. Les tuiles, les différentes tuiles et zones sur lesquelles on va se déplacer. Toute la mise en place. Alors, à chaque fois, très clair, je vous le disais. On a... Vous voyez, c'est aéré sur la mise en page. C'est vraiment excellent, ça. Beaucoup de plaisir à le lire. Ce qui m'a motivé aussi, franchement, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de pages. J'ai vraiment pu avancer très très vite. Le principe d'aider et des tests. Alors, vous allez encore en jeter une certaine quantité. Possibilité de relance. Comment on applique les résultats. Et puis après, le cœur du jeu. Déroulement du tour. Trois actions. Sur cinq, il me semble. On pioche une carte mythe. On enquête ou on combat en fonction de notre position dans une zone libérée ou pas. Résolution de la fin de tour. Et puis, on enchaîne comme ça, investigateur après investigateur. Donc, en type d'action, on peut se déplacer par le biais d'une course. On peut attaquer. Nous pouvons nous reposer. N'oubliez pas cette phase de repos, d'ailleurs. On peut échanger avec un camarade. Ou bien réaliser une action d'épisode. Ça, c'est très très bien aussi. Parce que sur chaque épisode... Donc, je vous rappelle, il y en a six. Sur chaque épisode, on a deux autres actions. Enfin, je vous dis deux. Je ne sais pas, je n'ai ouvert pour l'instant que le premier épisode. Mais dans le premier épisode, on a deux autres actions qui viennent se greffer que l'on peut réaliser. Et puis ensuite, la saloperie de phase de mythe qui débarque avec des effets particuliers. Les invocations éventuellement d'ennemis. La progression du grand ancien que vous aurez choisi. Notre troisième phase, comme je vous le disais, en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Enfin, ce n'est pas le lieu dans lequel on se trouve. C'est s'il a été libéré de tout ennemi ou pas. S'il est libre de tout ennemi, on peut enquêter, donc piocher une carte de matériel ou de compagnon. Si par contre, il y a des ennemis, on est obligé de subir un combat. Sœur baisse. Magnifiquement mise en avant cette sœur baisse. La façon dont on se défend. Et puis, la dernière phase, donc la résolution de fin de tour avec, comme d'habitude, on balaye un petit peu tout le plateau et puis les événements auxquels on a été confrontés. Et en fonction, ces événements peuvent déclencher ou pas d'autres événements. C'est un petit peu à tiroir. Si, bien sûr, le grand ancien débarque, là, c'est une plaie, il va falloir s'en débarrasser. Parce que oui, particularité de Cthulhu, Death May Die, c'est qu'on n'est pas là pour empêcher seulement que le grand ancien débarque. grand ancien, quel qu'il soit, d'ailleurs. Mais une fois que l'on a empêché le rituel de s'accomplir, il faut que les investigateurs survivants puissent le tuer. Alors, non, je ne suis pas d'accord. On ne tue pas un grand ancien. Ça, on est plusieurs à avoir relevé ce truc-là. Au mieux, on le bannit de notre monde. Voilà. De même que moi, les investigateurs ne meurent pas. Ils tombent fous, certes. Ils vont faire un stage dans l'asile d'Arkham. Mais on ne perd pas physiquement un investigateur. C'est comme ça. Mort d'un investigateur. Ben non, tiens, je mettrais du blanco. Je mettrais perte d'un investigateur. Non, bien sûr, oui, on peut échouer. C'est normal. Donc, cas de figure, lorsque l'on perd un investigateur. Lorsque l'on interrompt le fameux rituel, comme je vous le disais. Et puis, combattre le grand ancien. Donc, vous voyez, c'est le grand ancien. Ce n'est pas spécifiquement Tulu ou Asture ou d'autres grands anciens qui sont sortis par le biais des extensions. Ou qui vont sortir. Et puis, la fin de partie, une seule façon de gagner, pardon. Quand ils détruisent le grand ancien en tuant son aspect final. Parce que chaque grand ancien a quatre cartes, je crois, d'aspects différents. Que l'on doit combattre au fur et à mesure lorsque le grand ancien est apparu sur le plateau. Alors, on ne gagne que d'une façon collective. C'est totalement coopératif. Par contre, on perd avec un, deux, trois, quatre figures. Si l'un d'entre nous est tué ou sombre dans la folie avant que le grand ancien ne soit invoqué. Là, on perd la partie directement. Si tous les investigateurs sont tués ou sombres dans la folie après l'invocation du grand ancien. On perd aussi. Ou alors, sur la piste de progression du grand ancien. Si on atteint la dernière case. Là, on a perdu aussi. Donc, à chaque fois, je retrouve une mécanique assez classique. C'est-à-dire, on ne gagne que d'une façon, mais on peut perdre de plusieurs façons différentes. Un petit index. Les crédits. Et puis, sur la fin, comme d'hab, dans chaque règle bien boutiquée comme il se doit. Un résumé des règles. Et vous voyez, là encore une fois, tout tient sur le dos de page. C'est encore une fois très aéré. Et j'ai été surpris sur les deux petites parties test que j'ai fait avant la vidéo. C'est que je n'ai pas ressenti le besoin de réécrire ou de taper à l'écran pour l'instant le déroulé d'un tour. J'ai retrouvé vraiment toute la synthèse cohérente de ce que j'avais lu dans les règles. Voilà donc pour ce survol de règles. Encore une fois, très très bien foutu. Maintenant, on va passer... Ça reste inchangé dans la progression d'un déballage, d'une vidéo de quoi qu'il y a dedans. C'est le matériel. Alors sur le matériel, j'aime bien finir par les figurines. Donc là, je recommence par les figurines. Et elles sont... Ça ne va pas être une surprise. C'est très commun, classique, ce que je vais vous dire pour un jeu qui est conçu par Coolmini Hornote. Mais elles sont absolument excellentes. Si je commence par les cultistes, on a deux postures différentes. Un qui lève les mains en l'air en train d'incanter. Et un autre qui est en train de donner des directives avec un livre à la main, un grimoire. Et elles sont vraiment excellentes. Le détail est là. Et elles sont hautes. Elles sont vraiment assez hautes. C'est très plaisant. Les autres ennemis classiques que l'on a, par exemple, des Goules. Ici. Alors elles ont toutes la même posture. Mais bon, ça c'est pas gênant. Vu que les monstres généralement dégagent assez rapidement sur le plateau. En tout cas pour les petites figurines. Donc des Goules. Et puis les Profonds. Alors les Profonds changent énormément des figurines FFG. tant en termes de détail qu'en termes de posture sur le choix des postures. Donc là c'est vraiment les ennemis de base que l'on a. J'ai pris avec moi pour comparer, par exemple, figurines de Profonds chez FFG. Celles que j'ai l'habitude de manipuler avec les demeures de l'épouvante. Bon, mis à part la peinture qui n'est pas terrible. La posture est sympa. Mais on est quand même largement au-dessus avec Tulu Desmeda. Il n'y a pas à tortiller. C'est vraiment autre chose. En même temps, attention, les demeures de l'épouvante, ce n'est pas un jeu qui est récent maintenant. Quoique il n'a que trois ans. Mais les figurines là, vraiment, vraiment, sont absolument superbes et démentielles. Surtout quand on commence à attaquer vis-à-vis des monstres, par exemple, les Biaki. Alors les Biaki, ils sont deux. Et là, on a une échelle qui est déjà tout de suite beaucoup plus grande, beaucoup plus haute. Et avoir ça sur le plateau, c'est quand même super sympa. Vraiment, tout ce qui est détail, on est dans le trip de se sentir passablement. minuscule à côté. Et puis les Biaki sont rejoints par du standard chez Tulu. Par exemple, les horreurs chasseresses. C'est quand même excellent. En comparaison, une horreur chasseresse que l'on a dans les demeures de l'épouvante, c'est ça. Vous voyez, il n'y a pas de comparaison. Ça, c'était sympa. Mais avoir des figurines comme ça, devant soi, sur le plateau, c'est vraiment tripant. Très tripant. À côté, là, sur la gauche, on a un vampire de feu. Et à chaque fois, avec cette taille qui est énorme. Si je prends le profond qui est à peu près la taille d'un investigateur, on est petit. On va être tout petit à côté. Un chogote, tentaculaire, comme il se doit. Pareil, beaucoup de détails. Ça, c'est qui ça ? C'est un chtonien. Le chtonien avec tout un tas de petites bricoles, de petits détails à peindre. Ça ne va pas être simple. Alors, je comprends que beaucoup étaient attirés, pas forcément par le jeu lui-même, mais par le type de figurines, la qualité des figurines. C'est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, pour préciser que les figurines sont rangées dans des supports plastiques, comme ça, qui sont très bien faits. Multi-étage en plus. Vous voyez le principe de poupée russe. On défait et ça tient parfaitement bien. Très très bien pensé, ça. Pour le coup, c'est impeccable. Bon, ces figurines-là, moi, je vais les laisser en expo sur les étagères. Ça vaut le coup quand même. Et puis, j'appelle à la barre. Alors, on va virer ça. Parce qu'on a des petits monstres gentils, tels Casimir. Mais on a aussi, bien sûr, les grands anciens, comme il se doit. Et là où c'est super bien fait, c'est que c'est fourni dans une boîte spécifique. Une boîte comme ça, par exemple, pour que tu l'eus. Là où elle est très bien pensée, c'est que derrière, on a le contenu de la boîte. Alors, quand je dis fourni dans une boîte spécifique, non pas que c'est à côté, en plus de la boîte de base. Non, non, c'est une boîte qui rentre parfaitement dans la boîte de base. Donc, une boîte spécifique par grand ancien. Donc là, on a Cthulhu et puis, on a aussi Astur à affronter. Et figurine de Cthulhu, c'est celle-ci. Crac ! Voilà. Qui sert à la fois lorsqu'elle est sur son plateau de progression et qui sert une fois que l'on l'invoque pour aller le détruire. Donc là, c'est la figurine la plus mastocque. Je n'ai même pas encore ouvert Astur. Cthulhu est accompagné aussi d'une larve stellaire. Crac ! Voilà. Ici, alors à chaque fois, c'est du détail à n'en plus finir. Et ce côté mastocque est vraiment impressionnant quand on les a sur le plateau de jeu. Je pense que j'ai des joueurs qui vont criser à l'idée de placer leur figurine d'investigateur juste à côté pour aller simuler un combat. C'est psychologique, mais c'est comme ça. Alors, une petite comparaison. Bah oui, je suis méchant. Je pense que c'est de la méchanceté de comparer des figurines comme ça. Mais voilà un des grands méchants chez les Demeures de l'Épouvante. Bon, c'est différent. C'est très différent. Alors, c'est vrai que cette posture-là était un petit peu particulière. Bon, j'aime bien. Je ne renie absolument pas ce magnifique jeu. Mais là, c'est un des jeux pour moi très récents où je refranchis un cap en termes de qualité de figurine comme ça. Donc oui, je bave. Je bave énormément. Et dans la boîte d'Astur, alors, qu'est-ce que l'on va trouver ? Déjà, derrière, on voit qu'il y a Astur. Et puis, lui est accompagné de disciples d'Astur. Puisque quand vous allez affronter un grand ancien d'une boîte à l'autre, vous n'allez pas retrouver à chaque fois les mêmes composantes à l'intérieur. Par exemple, ici, pour Astur, là, vous voyez, je n'ai pas encore des cellophanées. Ce sont ces quatre aspects. Il y a aussi, je crois, oui, les serviteurs d'Astur qui ont leur propre fiche d'ennemis. Les disciples d'Astur, pardon, ça, ce sont les cartes mythoses, donc les effets lors de la phase de mythe, les effets que l'on va appliquer. Il y a huit cartes par boîte grand ancien, et dans le scénario, il y a huit cartes aussi à mélanger. Donc, à chaque fois, on a seize cartes qui vont être différentes. Vous comprenez bien que six scénarios, deux grand anciens, on peut faire des mix et rejouer quand même beaucoup, beaucoup de fois. Il y a à chaque fois une planche de pions particulière. Chectulus, c'était des pions feu. Et puis, on a les figurines propres à Astur. Alors, je ne vais pas les défaire parce qu'il y a du scotch qui retient l'emballage. C'est bien pensé. Mais Astur est absolument magnifique, ma charrie ! Et puis, les disciples d'Astur. Je ne les avais même pas regardés, d'ailleurs. Eh bien, ils sont chouettes. Je peux vous dire qu'ils sont chouettes aussi. Et donc, dans Cthulhu, eh bien, on avait aussi le même principe, à savoir les cartes Mythos x8, qui déclenchent des effets lors de la phase de Mythes. Là, j'ai repunché des jetons reliés, qui sont des zones d'apparition pour les cultistes de Cthulhu. Et il y a les... Alors, serviteurs de Cthulhu, ça se présente comme ceci. Cultistes à gauche, larves stellaires à droite, avec leurs points de vie et les capacités spéciales, le nombre de dés lorsque l'on se fait attaquer. Et puis, les quatre cartes Aspects de Cthulhu, avec un nombre de points de vie qui est identique 12-12-12, et les capacités spéciales, ou ce qu'il se passe à différents moments du jeu, notamment, ou bien lors de la progression, ou bien lors de la phase de fin de tour. Et chaque boîte, en fait, va être constituée comme ça, de figurines spécifiques, de pions spécifiques et de cartes spécifiques. C'est très très bien pensé. Et donc, quand on déballe pour la première fois, là je remballe bien évidemment, pour être cohérent avec ce rétro-déballage, on a toutes nos figurines qui sont parfaitement rangeables comme ça. Lui, je l'ai mal positionné. Pourquoi ? Je ne sais pas. Allez, ce n'est pas grave, parce que normalement, si je fais ça, voilà. Ça tombe parfaitement. Vous voyez, le système d'emboîtage, d'emboîtement est bien foutu. Là, on a une petite zone pour mettre des jetons, les dés. Au-dessus, on vient refermer comme ça. Ici, on aura nos investigateurs, encore des emplacements de rangement. Et puis, c'est très bien fichu, parce qu'on referme avec ceci. Ça, ça ne doit pas être à la bonne place. Je ne sais plus. Quoique si, 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 ça refermait. Ici, il y avait des cartes, il me semble. Et puis, pareil pour les monstres, les autres gros monstres spécifiques, on peut refermer. Et pour les boîtes d'Octulhu, elles sont parfaitement bien rangées. Et ça aussi, en soi, ça reste un objet super chouette à exposer sur les figurines, sur les figurines, sur les étagères, pardon. Vous voyez, les deux boîtes côte à côte, quand même, c'est pas mal. J'imagine bien avec une ou deux autres extensions au-dessus. C'est cool. Donc ça, ça va pouvoir réintégrer la boîte de base. Et puis, pour en rester avec les figurines, on va quand même regarder nos héros. Alors, nos héros, avec l'affiche, là, sur la droite, chaque héros a son propre plateau de jeu. Là, encore une fois, très, très bien foutu. On est dedans tout de suite. Du détail, du détail. Et puis, comme je vous disais, elles sont relativement hautes, grosses. C'est parfait. Si je prends la gamine qui est bien connue des demeures de l'épouvante, voilà. Là, pour le coup, c'est une vraie gamine. On voit bien qu'elle est, j'allais dire en bas âge, il ne faut pas exagérer, mais c'est une ado un peu démente. Sœur Bess, tel qu'on l'a vu dans le livret de règles, l'illustration. Et puis, on a comme ça, ce qui est très bien, 10 investigateurs, investigatrices, 5 de chaque. Même chose, en rejouabilité, on a franchement de quoi faire, que ce soit en solo ou à plusieurs. Celui-ci est assez sympa, c'est Yann, et son bras gauche n'est plus. C'est original. Vraiment, ils ont pensé à des choses, des backgrounds assez sympathiques sur ce que tu lus, Death Medi. En comparaison, si je reste dans le côté religieux, la figurine de chez FFG, des demeures de l'épouvante, vous voyez, elle est un petit peu plus petite, et puis, bien sûr, il y a moins de détails. Vraiment, beaucoup moins de détails. J'insiste là-dessus, parce que, j'ai vraiment pris une claque, avec ces figurines-là. Donc, j'en suis très très content. La gamine, si je ne me trompe pas, il me semble que chez FFG, c'était elle. Donc, rien à voir. Pour la mise en ambiance, c'est vrai que c'est, c'est pour moi assez important. Les dernières figurines de l'extension Le Sentier du Serpent étaient plus détaillées chez FFG. Vraiment, beaucoup plus. Et elles étaient mieux. Vraiment, elles étaient mieux, mais là, 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 c'est assez Guedin. Alors, nos héros, ils ont une figurine, oui, puis comme je vous le disais, ils ont un plateau de jeu. Avec, alors, c'est soft, c'est bien foutu à chaque fois, il y a les cases, le texte à l'intérieur est clair, je n'ai pas eu d'ambiguïté en les lisant. Et donc, notre plateau, alors, il est recto verso. Sur l'arrière, c'est le petit background de notre investigatrice ou investigateur. Une belle illustration qui va servir de support pour la peinture. Et sinon, c'est composé avec notre piste de folie, de santé mentale. Si on arrive ici à droite, on échoue, comme on l'a vu, dans les conditions de perte. Ici, on a une piste de stress, une piste de point de vie. Si on est à zéro point de vie, on peut être éliminé définitivement, voire, enfin, on est éliminé définitivement. Ça peut nous amener à perdre aussi la partie. Un petit rappel du tour. Et puis, nos capacités spéciales que l'on va faire évoluer de cran en cran au fur et à mesure que l'on va débloquer des paliers de folie. Là, il ne faut pas hésiter dans ce jeu à devenir de plus en plus dingue pour obtenir des bonus, notamment obtenir des dés supplémentaires à jeter. Et chaque personnage a une capacité spéciale, contrôle de portail pour la gamine. Bordon, c'est la sauvagerie. Fatima, la lecture des présages. Enfin bref, vous voyez le principe. Par contre, en dessous, les deux autres compétences, vous pouvez les retrouver chez d'autres personnages. Par exemple, Surbès, qui a corps à corps et robustesse, on va pouvoir retrouver ce type de compétences chez un autre investigateur. Par exemple, voilà, Raspoutine a lui aussi corps à corps. Une fois que l'on connaît bien les différents types de personnages, c'est vrai que l'on peut les comboter un peu plus facilement, mais ça, c'est propre à n'importe quel jeu. En tout cas, c'est un vrai plaisir de changer de perso à chaque fois pour voir ce qu'on est capable de faire. Donc ça, c'est pour notre batterie de héros. Maintenant, on passe, comme d'hab, au reste du matériel standard, les pions, les dés. Alors, les pions, les dés, les cartes, scénarios, on va commencer par les différents types de pions. Ça, par exemple, toutes les tentacules de différentes couleurs ce sont les marqueurs que l'on place sur nos fiches d'investigateurs pour pouvoir faire avancer nos différents compteurs. On a des jetons de point de vie, donc unitaire ou trois, des jetons d'escalier ou des jetons de grotte pour indiquer des passages d'un plateau à l'autre, d'une tuile à l'autre. Ça, c'est un jeton de zone de départ pour nos investigateurs et puis des jetons de portail où nos invocations de monstres occultistes vont apparaître à différents moments en fonction notamment des pioches des cartes mythes. Ça, ce sont des jetons de compétences supplémentaires, de compétences annexes. Par exemple, robustesse, maîtrise des arcanes, furtivité, ce sont des compétences que l'on peut obtenir si on pioche un compagnon et que ce compagnon va nous donner cette compétence particulière. Tant qu'on est avec le compagnon, on va garder la compétence en plus. Et puis, il y a des jetons feu parce que ça crame, ça crame, ça crame, ça c'est sûr. Donc, vous voyez, en termes de jetons pion, c'est tout ce que l'on a. Donc, c'est très facilement rangeable. Ça ne prend pas beaucoup de place autour de la table. Ça, c'est impeccable. Il y a un gros jeton qui vient sur la piste, le plateau dédié au Grand Ancien. C'est un plateau commun. Ça, c'est sa piste de progression. Si le jeton arrive ici, on a perdu la partie. Et il y a une zone dédiée aux cartes du Grand Ancien, aux cartes de l'épisode, c'est bien marqué là, aux cartes liées au monstre de l'épisode. C'est en relation. Et ici, aux serviteurs du Grand Ancien, c'est en relation aussi. Donc ça, c'est ce que l'on pioche en carte, enfin qu'on pioche, c'est ce que l'on met en carte dans la boîte du Grand Ancien. Et là, c'est ce que l'on met quand on prend la boîte d'un épisode. Voilà notre plateau de mythes. D'autres cartes. Ici, ce sont nos folies que l'on a en début de jeu. On en pioche une pour chaque investigateur. et en fonction de l'état de notre avancée de degrés de folie sur notre piste de santé mentale, eh bien, on va déclencher notre phobie. Par exemple, un traumatisme récurrent ou une hypochondrie où on se met en catatonie. Bref, tout est là pour pouvoir nous pourrir. Les dés, alors les dés sont sympas. Les dés noirs, c'est notre base de travail. À chaque fois qu'on réalise un test, on jette les trois dés noirs. Formidable ! Trois succès. Vous avez vu ça ? Point d'exclamation égale succès. Vierge égale que dalle, on remballe. Il ne se passe rien. Par contre, là, c'est encore une fois lié à la folie. Tentacule égale progression de notre folie. Est-ce qu'il y a un autre signe ? Oui. Le fameux classique symbole signe des anciens. En fonction des compétences d'héros ou des monstres, le signe des anciens est à prendre en compte ou pas. Et puis, à ça, il y a des dés verts, des bonus que les ennemis ou nous-mêmes allons pouvoir obtenir. On jette systématiquement de toute façon les trois dés noirs, mais après, on peut adjoindre les dés verts. Un petit reproche, il n'y a pas assez de dés verts. Il n'y en a que cinq. Si on joue à quatre, ou même en solo avec plusieurs personnels, c'est bien de placer les dés verts, les dés bonus sur notre plateau pour ne pas les oublier. C'est visuel, mais c'est important. Donc, que cinq, c'est dommage. Particularité des dés verts, c'est qu'il n'y a pas dessus le symbole tentacule. Donc, vous êtes sûr en lançant un dé verts de ne pas faire progresser votre folie. Alors, c'est très bien parce qu'il faut quand même se préserver au maximum de sa folie pour ne pas être éjecté de la partie trop tôt. Mais n'empêche que c'est bien d'avancer sa folie aussi pour déclencher les dés bonus et déclencher le boost de nos compétences. Parce qu'à chaque fois qu'on atteint certains paliers, ça va nous permettre de faire progresser nos compétences. Donc, en fait, c'est un juste milieu à avoir en fonction de l'avancée du scénario et de notre état de personnage. Oui ou non, on prend le risque d'augmenter notre folie. Ça, je ne l'ai pas ouvert. Ce sont les classiques chez Cool Mini Ornott, classiques socles de base pour figurines. Je n'aime pas les mettre parce que je trouve que ça ne flatte pas vraiment la figurine. Puis, elles sont parfaitement reconnaissables sur le plateau. Donc, ça, ça pourra servir pour d'autres jeux mais je ne les utiliserai pas. Et puis, en reste de matériel, nous avons la petite pile de scénario. Il y a six épisodes à l'intérieur de la boîte de base qui sont nommés saison 1 épisode 2. Ça, ça me plaît beaucoup parce qu'il y a une saison 2 à l'intérieur d'une boîte de scénario. Alors, encore une fois, très très bien illustré. En soi, c'est un bel objet. C'est ça qui me plaît. Comme je vous montrais les boîtes des grands anciens, ça, c'est un objet à part entière qui est sympa. À laisser sur les étagères. Quand vous rangez, vous ne pouvez pas vous planter, c'est très très bien détaillé l'intérieur de le contenu. Donc là, par exemple, sur le scénario 1 saison 1, on retrouve une plaquette supplémentaire de jetons feu, une plaquette, alors j'ai tout repunché, j'ai fait ça bien, une plaquette de laboratoire, des cartes spécifiques au mythe, donc les 8 cartes que l'on va coupler aux 8 cartes du grand ancien, donc chaque scénario, enfin chaque partie que vous allez faire aura 16 cartes, les cartes spécifiques de découverte, je vous disais que l'on peut obtenir en cours de partie ou bien des compagnons ou bien du matériel, là par exemple c'est Warren Gates, c'est un professeur compagnon qui possède un point de vie, donc il peut se prendre un point de dégâts puis être éliminé ou alors du matériel, par exemple un bécher, c'est un objet avec un descriptif au milieu sur les possibilités que l'on a à faire avec cette carte découverte, donc voilà le contenu d'un épisode, il n'y a pas de figurine avec un épisode, à que je n'oublie pas ces cartes là, chaque épisode a des ennemis spécifiques, Vampire de feu et Biaki là en l'occurrence avec capacité spéciale, le type de dé en attaque lorsque c'est à eux de nous agresser et puis ça c'est le descriptif du scénario, c'est très succinct, un petit fluff là, les deux actions comme on a vu dans le livre de règles, les deux actions supplémentaires en bas que l'on peut faire en fonction de ce scénario là et puis les infos pour réaliser les objectifs de partie. Donc, chacun de ces six épisodes va contenir du matériel différent. Ici, danse macabre pour l'épisode 3, on a une salle de balle, un front de mer, ce sont des indicateurs de zone, des jetons invités danseurs, les huit cartes mythes mais spécifiques au scénario, des jetons invités sorciers, les cartes découvertes et puis les cartes monstres. Et c'est là où la rejouabilité est quand même vachement bien pensée parce qu'à chaque fois on découvre des choses. Par exemple, un sarcophage dans cette boîte là. Je n'avais pas vu encore, j'avais gardé ça de côté. Ici, un aïeul alien x5, aïeul marche x5, super, vraiment, vraiment super. Qu'est-ce qu'il va nous rester dans le contenu de cette boîte ? Eh bien, tout simplement, les tuiles. Alors, les tuiles, elles sont déjà superbes. Là, pour le coup, c'est avec plaisir que je retrouve un petit peu des graphismes que j'ai dans les demeures de l'épouvante. Elles sont bien détaillées, recto verso, donc, il y a de quoi faire. une chose sympa aussi, c'est que certaines ont, voilà, par exemple, une découpe vraiment particulière, vous voyez, il n'y a pas de bord, franchement, ce n'est pas pile rectangulaire, bon, sinon, la majorité reste pile dans un format classique. donc, on a tout, de l'intérieur, de l'extérieur, grotte, de la flotte, on est dans du tuilu pur, en termes de dessin, là, une ombre projetée dans une sorte de, ce n'est pas une sorte, c'est un couloir, un grand couloir, donc, elles sont vraiment sympas. par contre, oh putain, j'ai eu un petit, un petit, petit pic au cœur lorsque j'ai dépunché les tuiles, parce que, j'ai eu la, la, la phobie Resident Evil, alors, pourquoi Resident Evil, parce que, les tuiles sont vraiment minuscules, et le plateau n'est pas, n'est pas super bien rendu, avec des toutes petites tuiles, et là, le très mauvais point pour Tulu Death May Die, vous avez vu la taille des socles des figurines sur une tuile comme ceci, qui est scindée en deux zones, vous voyez, là, c'est séparé par un mur, une porte, scindé en deux zones, vous avez vite fait de vous retrouver avec ne serait-ce que quatre figurines, dont deux à grand socle, ça dépasse de tous les côtés. Ça, c'est vraiment incompréhensible de la part des concepteurs, de l'éditeur, de proposer des tuiles comme ça, parce que, ça nuit énormément à la qualité de jeu. En manipulant les monstres ou les investigateurs, vous avez vite fait d'accrocher les autres figurines, de mettre le bazar, surtout qu'en dessous, sur chaque zone, il y a généralement pas mal de pions entre les pions feu, des laboratoires, des zones particulières qui viennent se greffer. Donc, ça nuit énormément ça à la qualité de la partie. Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Tiens, cette tuile-là, elle est sympa. Alors, pour le coup, il n'y a qu'une zone, donc elle est suffisamment grande. Celle-ci aussi, elle est très grande. Il n'y a que deux zones aussi, donc ça ne va pas poser problème. Mais sur toutes les petites tuiles, les plus petites, alors en plus, le premier scénario commence avec pas mal de petites tuiles comme ça, donc on se retrouve assez vite en vallée de figurines. Mise à part ça, toute la qualité du matériel reste absolument, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Une dernière chose qui est fournie dans la boîte, c'est un petit rappel, comme ça, une bandelette qui rappelle les figurines. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a un numéro, ça doit être pour les zones de rangement peut-être, il y a un numéro sous chaque figurine. Là, on voit que Fatima porte le numéro 021. Fatima, où es-tu ? Si je la reprends, effectivement, en dessous, il y a le numéro 021. Donc, voilà, pour ce petit mémo figurine. on approche de la fin de ce déballage, donc forcément, j'en fais le rangement. Alors, vous voyez, ça donne à peu près ça lorsque vous ouvrez la boîte et que vous avez enlevé les différents éléments qui sont au-dessus, c'est-à-dire le plateau, la règle du jeu qui doit être au-dessus peut-être, les plateaux joueurs et puis, bien sûr, les planches à dépuncher. Est-ce que ça va tenir ? Oui. Voilà, il y a une, deux, trois, quatre planches à dépuncher. Crac ! Et on finit, bien sûr, par remettre le couvercle. Voici donc Cthulhu Desse médaille, un jeu de Rob Davio et d'Eric M. Langue, alors conçu par Koumini Hornote distribué par Edge et qu'est-ce que Cthulhu Desse médaille ? Eh bien, c'est un jeu totalement coopératif qui contient tout un tas de choses. 14 ans et plus, 1 à 5 joueurs, 90 minutes à 120 minutes une partie à priori, oui. Oui, oui, c'est ce qu'il doit falloir compter. Je pense qu'on est à chaque fois largement proche des 1h30. Guillotine Games aussi, que je ne les oublie pas, font partie de ce projet. Et alors, qu'est-ce que Cthulhu Desse médaille ? Le rituel touche à sa fin. Les indicibles grands anciens s'apprêtent à envahir notre monde. C'est inévitable. Vous devez les détruire. Une ancienne secte millénariste s'apprête à invoquer un grand ancien dans notre monde. Son arrivée va provoquer une catastrophe planétaire. Comment empêcher ce drame ? Cthulhu Desse médaille est un jeu de plateau coopératif au rythme endiablé pouvant réunir un à cinq participants. Pour vaincre les horreurs surnaturelles venues de par-delà le temps et l'espace, vous devrez œuvrer de concert et accepter de sombrer dans la folie. Plongez dans les mystères de six histoires différentes, résolvez-les en utilisant à la fois les compétences et les névroses de vos investigateurs. Combattez toute une ménagerie de monstres issus du mythe. Vous allez devoir interrompre le rituel juste le temps de rendre le grand ancien vulnérable et vous allez le tuer une bonne fois pour toutes. Il s'agit probablement d'un voyage sans retour mais vous y êtes préparé, n'est-ce pas ? Et pour finir avec mon introduction classique d'un quoi qu'il y a dedans, pourquoi est-ce que je l'ai pris ce Cthulhu des médailles ? Si vous connaissez un petit peu ce que je fais sur la chaîne et mes accointances avec monsieur, madame Cthulhu et leurs enfants, je ne pouvais pas passer à côté. Par contre, là où j'ai été un petit peu vexé quand même, c'est que je n'ai pas pu l'avoir dès sa sortie boutique. J'ai dû me connecter pour précommander le jour J à 10h15 et à cette heure-là, eh bien, il n'y avait plus aucun exemplaire de dispo. Ça a été une rupture directe, totale. Donc, il a fallu que je patiente plusieurs mois parce qu'il me semble qu'il est sorti au dernier trimestre l'année dernière. Donc, j'étais bien content de pouvoir remettre la main dessus et c'est pour ça que dès sa réception, j'en ai fait l'ouverture et je me suis attelé aux règles. Voilà, eh bien, écoutez, encore une fois, bienvenue dans ce quoi qu'il y a dedans, ce rétro-déballage de Cthulhu Death May Die et je vous dis à très vite pour une autre partie. Salut, salut ! Sous-titrage Sous-titrage